En débat, Sénatrice Gerda. Madame la Présidente, Je prends la parole à partir du territoire traditionnel non cédé des peuples algonquins et anishinabés. Honorables collègues, C'est un privilège de m'adresser à vous en tant que marraine du projet de loi C-282 qui vise à modifier la loi sur le ministère des Affaires étrangères, du commerce et du développement. Ce projet de loi concerne une politique arrêtée dans notre pays il y a un demi-siècle, une politique qui se déploie dans toutes nos régions et qui a bien servi les Canadiens. Cette politique est celle de la gestion de l'offre. Je salue le travail de Luc Thériault, député de la circonscription de Montcalm, parrain du projet de loi C-282. J'ai consulté et beaucoup réfléchi avant d'accepter d'être marraine de ce projet de loi au Sénat. J'ai finalement accepté pour trois motifs. Premièrement, il s'agit des besoins des Canadiens en termes de fiabilité et de durabilité des approvisionnements alimentaires et leur déclinaison en termes notamment de santé. Il est aussi question des besoins de nos agriculteurs comme producteurs de ces approvisionnements. J'y reviendrai un peu plus loin. Deuxièmement, il s'agit de prendre en compte les effets des mutations qui transforment à tout jamais le vaste secteur de l'économie agricole. Je pense notamment aux changements climatiques qui affectent dramatiquement la production agricole globale. Il s'agit aussi de prendre en compte la notion, sinon l'obligation, d'assurer la sécurité alimentaire. Cette obligation s'est récemment transformée en politique, dont la plus importante est la décision de l'Inde d'interdire les exportations de riz afin de répondre aux besoins de ses 1,4 milliard d'habitants. Je rappelle pour mémoire que l'Inde est le premier pays exportateur de riz au monde. Certes, ces politiques contredisent la notion de marché ouvert. Elles reposent sur une autre logique, sur d'autres valeurs que regroupent le concept et la réalité de la sécurité alimentaire. Enfin, vous me permettrez de rappeler ici, pour condamner tous ensemble l'usage scandaleux qui est fait de produits agricoles comme arme de guerre dans la guerre actuelle déclenchée par la Russie contre l'Ukraine, usage scandaleux qui met à mal la sécurité alimentaire déjà fragile de nombreux pays africains. Troisièmement, ma décision de mariner ce projet de loi a aussi été influencée par le soutien massif qu'il a reçu à l'autre Chambre en juin dernier, avec 262 voix pour et 51 contre, soit près de 80% de la quasi-totalité des députés et le vote favorable des quatre chefs de formation politique. Ce solide soutien a déjà été exprimé à quelques reprises dans le passé. En effet, plusieurs motions unanimes ont appelé à la sauvegarde du système de la gestion de l'offre, à l'occasion de négociations diverses et de divers accords commerciaux. En outre, il est important de mentionner que le projet de loi C-282 constitue la seconde tentative de légiférer en la matière. En effet, en 2021, le projet de loi C-216 est mort au feuilleton, alors qu'il avait atteint l'étape de la seconde lecture et du renvoi en comité, motion votée par 250 voix pour et 80 contre. Je profite également de cette occasion pour saluer le travail à l'époque de Louis Plamondon, député de Bécancour, Nicolas Sorel, qui fut parrain de ce projet de loi. En préparant cette intervention, je me suis rappelé une époque, un épisode de ma vie d'entrepreneur que je me permets de partager avec vous dans cette chambre. En effet, il fut une époque où je travaillais étroitement avec les productrices du beurre de carité du Burkina Faso. Ces précieuses partenaires me fournissaient la matière première nécessaire pour la fabrication d'une gamme de soins corporels au Canada. Nous collaborions de manière très transparente avec des femmes qui étaient rassemblées en coopérative de productrices. Elles recevaient de notre entreprise un prix juste et équitable pour le fruit de leur labeur. Grâce au système de commerce équitable que nous avions instauré, elles pouvaient subvenir aisément à leurs besoins et à ceux de leur famille. Elles envoyaient leurs enfants à l'école. Plus encore, elles contribuaient à l'économie locale et soutenaient le développement de leur communauté. Cette collaboration leur a aussi permis d'acquérir de nouvelles compétences et de produire sous des normes de qualité très strictes. C'est ainsi que nous avons permis à ces femmes de devenir les toutes premières dans le monde à obtenir une certification biologique pour leur beurre de carité. Une valeur ajoutée pour leur production dont le prix de vente au kilo a plus que doublé. Dans son essence, le projet de loi C-282 souhaite préserver un système, la gestion de l'offre, qui apporte au Canada nombre d'effets bénéfiques comparables à ceux reçus à plus petite échelle par ces productrices du Burkina Faso. Je reconnais et je respecte les arguments de ceux et celles qui, dans cette Chambre, ont su la question de la gestion de l'offre, une conviction différente de la mienne. J'estime toutefois que la sécurité alimentaire des Canadiens constitue un objectif premier et incontournable. Je dirais même une valeur, une obligation de notre pays. En ce sens, elle n'est pas négociable. En conséquence, elle doit jouir d'une protection solide et durable. À cet égard, nous devons examiner avec grande attention les besoins alimentaires des Canadiens et protéger ce qui doit l'être compte tenu des écosystèmes climatiques, économiques et commerciaux actuels. La question de la gestion de l'offre déborde les seules considérations économiques et financières qui ont leur importance, j'en conviens. Mais qui ne saurait se substituer aux exigences de la sécurité et la disponibilité des aliments pour les Canadiens ? De la qualité sanitaire de ces aliments et de l'effet de leur production sur l'ensemble du territoire de notre pays, dans les régions rurales du pays. Cette production et cette protection contribuent notamment à l'occupation du territoire, à la viabilité et prospérité des communautés qui les occupent et au maintien de services privés et publics en leur sein. De plus, la gestion de l'offre permet à notre pays, au sein de ces grands secteurs économiques de l'agriculture et de l'agroalimentaire, de dispenser d'éléments qui assurent sa stabilité, sa prévisibilité et un bon niveau d'investissement dans la recherche et le développement. Enfin, en ces temps de grands changements climatiques, qui malheureusement perturbent les productions agricoles à travers le monde, elles garantissent aux Canadiens un approvisionnement assuré pour des aliments essentiels dont la qualité est vérifiée et vérifiable. Peu connue et mal comprise, la politique de gestion de l'offre est ce dispositif au cœur de notre appareil de production agricole depuis plus de 50 ans. Elle vise à réglementer le prix de trois produits essentiels, les œufs incluant les œufs d'incubation, les produits laitiers et la volaille. Ces trois secteurs sous gestion de l'offre totalisent près de 350 000 emplois, contribuent à hauteur de 30 milliards au PIB canadien et génèrent 7 milliards de recettes fiscales. Dans le détail, le dispositif couvre 125 000 emplois en Ontario, 115 000 au Québec, 90 000 dans les provinces de l'Ouest et 20 000 dans les provinces atlantiques. Il s'agit donc, comme mentionné précédemment, d'un système véritablement pancanadien. Pour remplir son rôle, le mécanisme de gestion de l'offre s'appuie sur trois piliers. Le premier pilier est celui d'une gestion efficace des approvisionnements. En ce qui concerne les produits laitiers, par exemple, des recherches sur la demande des consommateurs sont régulièrement conduites et donnent lieu à l'octroi de quotas de production. Distribués par la Commission canadienne du lait aux provinces, ces dernières, dont les provinces, se chargent ensuite de les vendre à leurs producteurs respectifs. Le second pilier est celui de la réglementation des prix, à proprement parler. Le prix plancher, un prix plancher et un prix plafond sont définis et les coûts peuvent librement évoluer dans ce cadre. Enfin, le troisième pilier est le contrôle des importations. En définissant les droits de douane adaptés, le système régule la quantité de produits concernés qui entrent sur notre territoire. Ce triptyque, à la fois simple et efficace, fait de la gestion de l'offre un système aux multiples bénéfices pour les Canadiens. Le premier de ces bénéfices concerne les producteurs agricoles eux-mêmes. Avec cette politique, les producteurs bénéficient d'une rémunération pour leur travail qui est assuré, juste et équitable. La fiabilité de cette rémunération protège leurs entreprises, permet d'investir dans la recherche appliquée. De plus, elle rend possible l'investissement dans les équipements actuels très coûteux, reposant largement sur le numérique et, demain, sur l'intelligence artificielle. Enfin, elle favorise l'investissement dans la gouvernance du domaine selon les normes du secteur privé ou du secteur coopératif. Sans ces capacités, notre secteur agricole serait grandement menacé. Il le serait par la politique agricole de l'Union européenne et ses trois grands programmes hautement financés. Le Fonds européen agricole pour le développement rural, le Fonds européen agricole garanti et le Fonds de rétribution des pratiques agro-environnementales, qui, selon une étude récente du journal Le Devoir, a bénéficié à près de 3 000 entreprises agricoles françaises en seulement deux ans d'existence. Selon le plan stratégique national français, la PAC, 20-23-2027, 90 % des exploitations moyennes et grandes bénéficient d'une subvention représentant 21 % de leurs recettes et une bonne moitié de ses exploitations auraient un rendement négatif sans ces solides appuis. Laissez à lui-même, notre secteur agricole serait aussi menacé par la politique agricole de notre voisin du Sud, qui, selon les mots de l'OCDE, apporte un soutien massif et constant aux revenus agricoles. Dans ces deux puissances économiques, la production agricole est protégée, hautement subventionnée et dégagée de tout risque. Est-il bien raisonnable de nous mesurer avec ces deux géants par rapport à des productions de base ? J'ajouterais que notre politique de gestion de l'OF nous coûte sans doute moins cher que les politiques agricoles de notre voisin et celles des 27 pays de l'Union européenne, pour ne rien dire des politiques chinoises et indiennes du domaine. Autre avantage majeur de notre politique de gestion de l'OF, elle permet à nos producteurs de s'implanter durablement sur le territoire canadien et, comme nous l'avons rappelé précédemment, d'assurer la viabilité et la prospérité de nos régions. Celles-ci bénéficient grandement de ces viviers d'emploi, qui les dynamisent et contribuent à la vitalité de l'activité économique régionale. À l'inverse, la fermeture des entreprises agricoles induit de lourdes conséquences sur les régions, en particulier celles qui sont éloignées de nos pôles urbains. Si la gestion de l'OF venait à disparaître, on estime que 80 000 emplois seraient directement menacés. Ainsi, la bonne santé de nos fermes va de pair avec notre développement régional. Ils sont indissociables. La crise sanitaire de la COVID-19 nous a aussi permis de constater le fléau que constitue la délocalisation de notre production. Cette période a jeté une lumière crue sur des dépendances dont nous n'avions aucune idée. Elle a montré l'impérieuse nécessité de bâtir des chaînes d'approvisionnement locales et résilientes autour des biens communs essentiels comme la santé, l'éducation, le transport, la communication, la sécurité alimentaire. La gestion de l'OF nous protège en soumettant nos aliments les plus essentiels à nos règles et à notre contrôle, en particulier sanitaire. Par exemple, en ce qui concerne l'élevage des volailles, le secteur a mis en œuvre le programme de salubrité alimentaire intitulé « Élevé par un producteur canadien ». Ce programme est désormais obligatoire dans toutes les provinces et 100 % des producteurs canadiens de poulet sont certifiés. Par ailleurs, la gestion de l'OF nous permet non seulement d'avoir la garantie que nos produits sont de qualité, mais aussi qu'ils respectent nos standards en matière d'élevage et de bien-être animal. Plus encore, en rapprochant nos producteurs des consommateurs, la gestion de l'OF nous aide à remplir nos objectifs écologiques. En effet, le raccourcissement de nos chaînes d'approvisionnement est un moyen peu coûteux et efficace de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Selon un récent rapport des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la chaîne d'approvisionnement est en passe de devenir l'un des principaux facteurs contribuant aux émissions de GES générées par le système agroalimentaire, et ce, dans de nombreux pays. Sur les 16,5 milliards de tonnes d'émissions de GES engendrées par le système agroalimentaire, à l'échelle mondiale, en 2019, 5,8 milliards provenaient des processus exécutés le long de la chaîne d'approvisionnement. En clair, la gestion de l'OF contribue pleinement à nos efforts de lutte contre le réchauffement climatique. En préservant les fermes au Canada, la gestion de l'OF contribue à préserver un écosystème agricole précieux, mais en profonde mutation. En effet, depuis 20 ans, notre pays a perdu l'équivalent de 7 fermes par jour. S'opérant majoritairement dans les exploitations non couvertes par la gestion de l'OF, cette transformation s'accompagne d'une concentration des terres arables dans les mains des grands conglomérats, mettant à mal le modèle canadien des fermes familiales. Ainsi, le nombre de fermes a diminué de 23 % au Canada entre 2001 et 2021. Mais les fermes qui demeurent actives ont augmenté de superficie, passant d'une moyenne de 274 hectares en 2001 à une moyenne de 327 hectares en 2021. Ce phénomène est d'autant plus frappant si on le compare avec la situation vécue par nos voisins du Sud. Le Canada compte encore 22 fermes produisant des œufs. Les États-Unis n'en comptent plus que quelques-unes. Une seule d'entre elles serait capable de répondre à elle seule à la totalité de la demande québécoise. C'est cette mécanique de concentration que parvient à atténuer la gestion de l'offre. Cette diversité de fermes dans notre pays est un atout majeur. En plus d'assurer l'occupation et l'aménagement de notre territoire, comme je l'ai mentionné précédemment, elle protège l'approvisionnement canadien de nombreux aléas. Le dernier en date fut la grippe aviaire. Si la maladie a engendré des conséquences importantes aux États-Unis, particulièrement sur l'augmentation des cours, la diversité de nos fermes a quant à elle protégé les consommateurs canadiens. Il apparaît donc clairement que la gestion de l'offre est un avantage pour le consommateur. En maintenant les prix à des niveaux équitables pour l'ensemble de la chaîne de valeur, les Canadiens ont la garantie que leur approvisionnement est protégé des pénuries. D'autre part, ce système les met à l'abri des fluctuations de prix importantes et intempestives. Les prix dans un marché non régulé sont par nature volatiles, notamment en raison des phénomènes météorologiques extrêmes qui se multiplient à cause des changements climatiques. Enfin, grâce à la gestion de l'offre, les producteurs n'ont pas à dépendre de programmes de soutien gouvernementaux et de subventions pour survivre. Dès lors, on peut comparer la gestion de l'offre à une sorte de police d'assurance pour le consommateur. Elle participe non seulement à la protection du travail des agriculteurs et des éleveurs, en leur assurant des revenus stables, mais permet aussi aux consommateurs de bénéficier d'un approvisionnement stable. C'est un partenariat gagnant-gagnant. Comme une majorité dans cette Chambre, je suis sans aucun doute très favorable à l'économie de marché. Toutefois, je crois que nous, nous devons tenir compte du contexte et des spécificités propres à certains domaines essentiels qui doivent être protégés et mis hors de turbulences néfastes. Pourtant, en dépit des bénéfices clairs et tangibles qu'apporte la gestion de l'offre à notre pays, celle-ci se trouve toujours menacée. Et à la question « Pourquoi mettre ce projet, ce secteur, cette gestion de l'offre, dans une loi ? » Les récents accords de libre-échange ont successivement porté préjudice à ce mécanisme. Ils les ont progressivement réduits, qu'il s'agisse du partenariat transpacifique global et progressiste PTP-GP, de l'accord économique et commercial global, AECG, ou encore de l'accord Canada-États-Unis-Mexique, ACUM. Tous ont ébréché le système de gestion de l'offre. Ainsi, dans le cadre de l'AECG, il a par exemple été autorisé de porter le quota d'importation des fromages européens à 16 000 tonnes par an. Résultat, la situation des petits producteurs canadiens en a été grandement fragilisée. Cela a tout particulièrement engendré une baisse de leur production de fromage et, par ricochet, une baisse des ventes des producteurs de lait. S'agissant de l'ACUM, l'accord a donné un accès additionnel au marché canadien équivalent à près de 4 %. Il est vrai que les producteurs concernés ont pu recevoir des indemnités gouvernementales pour leur, pour tenter de pallier ces entorses faites au système de la gestion de l'offre. Toutefois, celles-ci se sont révélées être non seulement insuffisantes, mais surtout très chères pour le contribuable canadien. Ainsi, pour amortir les pertes engendrées par l'AECG, pour le seul secteur laitier, c'est 250 millions de dollars d'argent public qui ont été dépensés. Alors que le système de gestion de l'offre fonctionne très efficacement, sans l'argent des contribuables, pourquoi le défaire pour ensuite subventionner les producteurs touchés ? Cela n'a pas de sens. Honorables collègues, le projet de loi C-282 vise la sauvegarde du dispositif de la gestion de l'offre. Il est d'une grande simplicité. En modifiant la loi sur le ministère des Affaires étrangères, du commerce et du développement, il sanctuarise ce dispositif en l'incluant dans les responsabilités du ministre. Pour ce faire, il ajoute à l'article 10 de la loi la gestion de l'offre à la liste des directives dont le ministre doit tenir compte dans la conduite des affaires extérieures du Canada, notamment lors de la négociation d'accords de libre-échange. Le ministre responsable du commerce international devra alors s'abstenir de porter atteinte à la gestion de l'offre. Et celle-ci ne pourra plus contribuer, constituer une monnaie d'échange. En étant ainsi abstraite des négociations internationales, la gestion de l'offre sera préservée et pérennisée. Certains de nos partenaires dans le monde n'ont pas su défendre l'équivalent de notre système de gestion de l'offre. Et ils en paient le prix fort aujourd'hui. En Australie, par exemple, l'abandon de ce système dans les années 2000 a profondément modifié le paysage du secteur laitier de ce pays. Et ces fermes ont dû subir une transition à marche forcée. Les agriculteurs ont lutté fortement pour concurrencer les prix internationaux du lait. Ils n'y sont pas arrivés. Les producteurs australiens recevaient un prix par litre de lait en dessous de la moyenne mondiale. En 20 ans, entre 2000 et 2020, les producteurs laitiers sont passés de 22 000 à moins de 6 000, une véritable hécatombe. Depuis, les exportations sont en baisse continue et les importations en hausse. Une portion de plus en plus importante de la transformation laitière australienne se retrouve entre les mains d'entreprises étrangères. Dans l'Union européenne, la fin du cadre commun a amorcé l'ère d'une gestion industrielle de la production du lait. En France, par exemple, on constate qu'il est très difficile de favoriser et d'encourager les marchés à petite échelle et les producteurs locaux. En région Picardie, dans le nord du pays, entre 2000 et 2010, 35 % des exploitations laitières ont disparu. Honorables sénateurs, on peut assimiler la gestion de l'offre à un bouclier. Elle protège les Canadiens des pénuries et des variations des prix brutales. Elle lutte contre le réchauffement climatique en raccourcissant les chaînes d'approvisionnement. Elle assure un revenu digne à nos producteurs de lait, d'oeufs et de volailles. Elle défend nos territoires de la désertification sociale et économique et sauvegarde des dizaines de milliers d'emplois. Enfin, elle garantit des aliments sains et de qualité dans nos assiettes. honorables collègues, nous sommes à la croisée des chemins et les questions suivantes doivent guider votre décision. De quelle manière voulons-nous traiter nos producteurs ? Préférons-nous la compétitivité à tout prix ou plutôt un écosystème résilient, durable et local ? De quelle manière désirons-nous nourrir les Canadiens ? Comment voulons-nous traiter nos animaux d'élevage ? Quelle place laisserons-nous à notre souveraineté alimentaire ? Ces questions cruciales sont au cœur de notre politique de gestion de l'offre. Lorsque j'ai amorcé ma collaboration avec les femmes du Burkina Faso dont je vous ai parlé précédemment, j'ai immédiatement constaté le cercle vertueux qui avait été initié. Si des pays en développement ont pu bénéficier de cette manière de commercer, des pays développés comme le Canada peuvent aussi en tirer parti. Je suis convaincue que le Canada peut se prévaloir d'un libre-échange raisonné et régulé qui préservera sa réputation de nation commerçante et responsable tout en maintenant intégralement sa politique de gestion de l'offre. Pour terminer, je dois mentionner que préalablement à son dépôt à la Chambre préalablement à son dépôt à la Chambre des communes, ce projet de loi a fait l'objet d'une étude juridique externe qui a confirmé qui ne portait pas atteinte au privilège de la Couronne. Par conséquent, je vous demande de voter favorablement pour envoyer ce projet de loi C-282 le plus rapidement possible en comité pour son examen avec un second regard attentif que je souhaite rapide et positif. Je vous remercie de votre attention. Sénateur Gerber, j'ai une liste de sénateurs qui désirent poser des questions. Absolument. On a des questions. Premier sénateur, sénateur Signac, suivi de sénateur Black, sénatrice Dupuis et sénateur Quinn. Merci, Mme la Présidente. Dans un premier temps, je voudrais saluer l'intervention de ma collègue. Vous avez fait votre devoir et c'est très, très impressionnant. Vous avez de très bons arguments. Comme sénateur du Québec et fils de producteur laitier qui vient d'une région, monde rural, ma réaction est d'appuyer le projet de loi. Par contre, si je mets mon chapeau d'économiste, j'avoue qu'il y a des places d'inconfort où je vais demander à ce que vous pouvez me convaincre en comité, sans doute, sur certains arguments. Premièrement, un inconfort de menotter le gouvernement du Québec dans le cadre de négociations puisque dans les négociations commerciales... Ma question est la suivante. Vous dites que, dans le fond, les contribuables canadiens ne subventionnent pas, mais à la réalité, les consommateurs canadiens paient plus cher le litre de lait leur douzaine d'eux qu'au sud de la frontière et on n'a pas été protégés par l'inflation. Le prix de la douzaine d'eux a augmenté 16 % en 2022, la peinte de lait de 13 %. Donc, pourquoi que le système de gestion de l'offre, qui protège évidemment les producteurs laitiers, mais que répondez-vous aux consommateurs canadiens qui, indirectement, se trouvent à subventionner nos producteurs et n'ont pas été protégés contre les hausses de prix l'an passé? Merci, chers collègues, pour votre question. D'abord, je vais parler du fait que vous avez mentionné qu'on lit les mains et on subventionne indirectement. ma réponse c'est que on ne subventionne pas et les prix sont très transparents. Les prix sont fixés d'avance par les producteurs et c'est communiqué longtemps d'avance. Ces prix-là ne sont pas d'influence en aucun cas l'inflation et sont des prix équitables et décidés d'avance acceptés par tous les producteurs. Comme je l'ai dit dans mon discours, il ne s'agit pas d'un système qui est unique au Canada. C'est un système, c'est des systèmes qui sont dans tous les pays et même l'OMC encourage de protéger des domaines, des secteurs essentiels. Donc, ma réponse à votre question c'est que nous ne payons pas indirectement, nous n'avons pas des subventions qui coûtent très cher à nos contribuables et nous sommes, comme d'autres pays le font, nous sommes les producteurs de lait, je veux dire, sont communiquent leurs tarifs longtemps d'avance. Je ne sais pas si je réponds à votre question, est-ce qu'il y a un deuxième? Merci. j'aimerais vous rappeler du fait qu'il y a trois sénateurs qui désirent poser des questions et il ne nous reste que neuf minutes, donc j'aimerais que vos questions soient succinctes. Sénateur Black. Merci, je voudrais clarifier quelque chose. Vous avez dit que bon nombre de fermes se retrouvaient dans des conglomérats. 95 % des exploitations agricoles sont des fermes familiales. Comment est-ce que le gouvernement réagit à d'autres secteurs qui vont demander des mesures comparables comme le secteur des produits forestiers ou de l'acier? Comment est-ce qu'on va gérer une telle situation? Merci, cher sénateur, pour votre question. Par rapport à comment d'autres secteurs vont réagir, je pense en tant que gouvernement, le gouvernement doit répondre à chaque secteur de façon selon du cas par cas. Il ne peut pas uniquement, on ne peut pas uniquement utiliser un secteur particulier pour favoriser les autres secteurs. La priorité doit être d'aider et de combler les marchés, de combler les besoins des consommateurs, les besoins des Canadiens et s'il y a un secteur qui nécessite un soutien du gouvernement, c'est ce secteur-là qui doit exiger du gouvernement d'être soutenu et non un autre secteur qui doit toujours payer pour soutenir les autres secteurs. s'il y a un autre secteur-là. Sénatrice Dupuis. Merci, Mme la Présidente. Merci, Sénatrice Girbas pour votre exposé. J'aurais une question parce que vous avez rapidement indiqué qu'il y avait à la fin de votre discours qu'il y avait un avis juridique qui portait, qui concluait que votre projet de loi ne porte pas atteinte à la prérogative de la Couronne. Est-ce que vous pouvez nous dire la nature de ce document-là? Est-ce que c'est un document public? Est-ce que c'est une étude qui a été déposée au comité de la Chambre des communes? Est-ce que c'est un document auquel les sénateurs peuvent avoir accès? Merci, Sénatrice Girbas. Merci, Mme la Sénatrice, pour la question. Effectivement, c'est un document qui est public. C'est un document, en fait, qui a été, c'est une étude indépendante qui a été réalisée dans le cadre de la première mouture de ce projet de loi et il est public. Sénateur Quinn. Sénateur Quinn, merci, Sénatrice, de votre discours extraordinaire. J'aimerais une clarification. Vous avez dit qu'on perdait sept fermes en moyenne par jour au Canada. La gestion de l'offre, c'est quelque chose d'essentiel pour assurer la durabilité des secteurs que vous avez mentionnés. Mais qu'en est-il des autres exploitations agricoles et même celles qui sont assujetties à la gestion de l'offre, qui sont à risque? Comment est-ce que le comité va prendre ce facteur en ligne de compte? Est-ce que vous pensez qu'effectivement, ce sera quelque chose qui sera étudié en comité? Merci, Sénateur, pour votre question. quand je l'ai dit dans mon texte, c'est un projet qui, je vais d'abord clarifier le fait que je ne suis pas spécialiste de la gestion de l'offre. Mon discours est essentiellement, tourne essentiellement au niveau des besoins des Canadiens et au niveau de la sécurité alimentaire et de la souveraineté alimentaire des Canadiens. Donc, s'il y a d'autres secteurs qui doivent être protégés, je crois que le gouvernement est en droit de les mettre de l'avant et je pense qu'il faut réfléchir surtout en pensant au fait que c'est un projet qui est un projet pour les Canadiens parce que ça concerne la sécurité alimentaire des Canadiens. Merci.